Coucou, intro assez courte pour vous situer un peu les choses, c'est même pas droit. Il est 10h, nous partons à Paris, c'est dimanche. Les volets sont fermés, c'est pour ça que c'est sombre. On a l'habitude de partir à Paris en août, une journée. On se laisse aller, on sait pas du tout, on va rejoindre sa sœur et sa nièce. Et voilà, donc on ne se connaît pas le programme. Il est probable, ça fait trois années de suite, qu'on va en fin de journée au pop-up de l'éna situation. On va se le tenter et puis vous allez venir avec nous. On est arrivé à l'envillier, on attend sa sœur pour après ne faire qu'une voiture jusqu'à Paris. Je pense qu'on va être pas mal au niveau du temps, un petit 22, 23 max. Parfait. Le roux, il paraît qu'ils vont la garder parce qu'on le fait tout le monde d'accord pour la garder. Bah ouais, il faut qu'allumer par Teddy et Marie-Jour. J'ai aucun retour caméra là, avec le soleil. Nous sommes dans le 9e et on va tester, enfin pour moi en tout cas je connais pas, le Pink Mama. Et il semblerait que ce soit, c'est pas de conneries, le 5e restaurant au monde le plus Instagramable. Instagramé, pardon. La maison Lautrec. Guitare Légende. Ouais tu vois tout ça parce que moi je les ai. Ah oui alors Eric il est sur, puisqu'il a vécu très longtemps ici. Il est allé dans cette boutique Guitare Légende. J'en sais plus. On aperçoit le sac de cœur. The French Bastard. Jolie présentation. C'était l'ancienne maman qui faisait de la gym. La cliente ? T'as pas vu ? T'entends ce qu'il dit ? C'est l'ancienne je sais pas quoi. Tu sais il y avait deux filles qui faisaient de la gym tonnette. Mais non mais. Ah puis un Véronique et Davina. C'est vrai qu'elle avait les bras très musclés. Défile-toi de ton frère, il n'est pas physiognomiste du tout. Vous êtes en réservation ? Non. Non et vous êtes ? Quatre. Alors qu'à ce réservation j'aurais seulement une place au comptoir, est-ce que ça va aller ? Bon bah ouais. Ils nous proposaient d'être sur le comptoir mais bon. Donc il fallait réserver, je m'en doutais un peu. Je vous montre quand même de plus loin la façade avec les fameux quatre étages. En fait on a demandé si on pouvait alors ne serait-ce que boire un verre tous les quatre. Soit tu manges, soit tu manges pas. Tout le monde est en train de chercher. C'est spot. Pas d'Elina. Ristorante on a appelé. Toi tu sais ce que tu mets. Les pâtes elles ont l'air incroyables quand même. Pardon la gorge est un peu malade mais je ferai des moments. Qu'est-ce que c'est une città ? C'est un tout fischiare sopretetti. Carado. Merci beaucoup. Vous êtes parfait. C'est très bien représenté tout ça. Non t'as je l'apporté. Du coup je m'en suis laissé tenter par les bolos. Non les assiettes sont belles. C'est quoi toi Vincent ? C'est de la burrata, des légumes. C'est ravioli, ouais ravioli je ne sais plus. Est-ce que ça serait pas... Et trouver l'intrus. Mais non c'est une scalopie nanaise. Oui mais enfin les gens... Arrêtez de dire un autre truc. Alors là nous avons vraiment le meilleur tiramisu de Paris. Moi je me suis pris une place yaourt. C'est le meilleur de sauf. C'est le meilleur de sauf. J'aimerais avoir quand même votre avis les filles. Est-ce que c'est le meilleur de Paris ? Non oui il est bon. Il est bon ? Bella ciao je la fai cala pour tout le monde. D'accord. Mais il y a beaucoup de monde. Donc à retenir un peu c'était très très beau de belle ambiance comme vous avez vu. Et là vu qu'on est vraiment à côté. Voilà Montmartre. En plus il fait beau. Après on va aller vu que c'est à côté aussi dans le dixième. Au pop-up quand même la balade digestive va faire du bien. Le moulin rouge qu'a retrouvé son hélice. Je pense qu'effectivement ils doivent servir le fameux gâteau. C'est merveilleux. Oui c'est ça le merveilleux. Regarde c'est de la base de meringue et crème fraîchée. Salut. On remarquera que Paris est très vivant. Même le dimanche. Là on commence à se rapprocher de Montmartre. On a tenté cette rue là. Sachant qu'on avait certainement peur de des gens. Soyons fous. Ok non mais on se le fait là. C'est soit à gauche soit à droite. C'est à chaque fois qu'on va marcher on se prend des bicarons. Ils sont en train de se la péter devant. Tous les trois j'inclus Eric. Parisiens. Je ne suis pas très calée avec les droits des arrondissements. C'est pour ça que j'apprécie à fou. Amandes Montmartre je suis sûre que c'est super bon. Comme le thé. Ils sont bien tous les deux sur leur petite chaise. La vue qu'ils ont. C'est pas mal. Où sommes-nous ? Waouh. Le moulin de mes galettes. C'est adorable. Qu'est-ce que c'est joli. C'est là où allait Dalida. Je découvre à chaque fois un nouveau quartier tellement dépaysant. C'est ma sœur Magnès qui est en train de nous diriger. Le Sacré-Cœur est là-bas. Et entre nous et le Sacré-Cœur il y a la place Guttertre. Là c'est... Il y a Amélie Poulain. Oui c'est vrai. Je vais tenter de demander à Eric de me prendre en photo avec la petite maison rose. J'avais failli la prendre pour un flyer pour la boxe. Oh putain quand t'as but là-haut c'est pas mal. Là on est à la place d'Alida. Le bus d'Alida. Nous y sommes. La bute Montmartre. C'est vertigineux là. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Alors le soir j'imagine que c'est encore une autre dimension. On vient de se faire une petite pause où on n'en pouvait plus s'est posé. Donc tu vois mon Marc boire à... J'ai pris 50 centimes de flotte. Ça m'a fait bien regarder cette vue. Qu'est-ce qu'on aperçoit au loin ? Evidemment. La toute belle. Elles sont déjà parties. Donc on va place Dutertre. Et ensuite on va l'hôtel Mafouf. On va évidemment les portraitistes. C'est joli. C'est vraiment mignon. Très concentré. Les scuteries de Montmartre. Ah bah bien sûr. Il faudrait que je voie avec eux. Si vous voyez ce que je veux dire pour la boxe. Bon. Là c'est le moment où on va... Ah Moutel Mafouf. En fait c'est à côté. C'est pas si loin que ça. 5 minutes sans les feux. Ouais sans les feux. À vol de pigeon. À vol de pigeon. Mais on n'est pas en pigeon. Eh non on n'a pas. On est des pigeons. Ah je ne supporte pas les pigeons. Il est juste au-dessus de la crevette. C'est ton fils. Je me disais Caroline t'abuse. Ouais je regardais les mecs là. Je regardais les mecs. Oh non je n'y crois pas. Qu'est-ce qu'il nous fait le Bruno ? Alors ? C'est ton neveu bébé ? C'est mon neveu. Bah bien sûr. On est arrivé. C'est quoi le thème déjà ? C'est camping. Je crois. Il est où ? C'était galère pour arriver. Galère. Est-ce que ça vous ne voyez pas mon ami ? On a tourné, 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 tourné. Il y a plein de festivités là en fait. Merci. Ah on a toujours les Little Moon. Il n'y a pas d'engouement genre... Non elle n'est pas là. Ah voilà un produit du Epoda peut-être offert. Et si vous croisez une Chloby Girl, rendez-vous sur le rooftop. Ouais ouais c'est pas mal futur. On va se faire la boutique là. Bon s'il était tout seul avec Caro il serait peut-être allé. La boutique ? Oui je pense qu'il ira peut-être même. Bon bah il y a de la musique, je couperai. Sous-titrage ST' 501 Je viens de croiser un représentant qui me disait « Vous étiez, il faut que je m'en rappelle debout. » Elle est de la repère la Caro. J'avais la flemme, il y avait trop de queue, c'était très très long. Et tout le temps j'ai vu une chute, elle était vraiment chouette. Par contre, je vais me prendre un petit coup, un petit cocktail. Parce que vraiment ils sont pas mal. Franchement si je n'avais pas autant mangé ce midi, je me serais peut-être pris un truc par gourmandise parce qu'elle propose des choses sympas. Je vais me prendre un petit mêle rose. Ouais. Oui, j'ai croisé une personne sous l'Egypte tout à l'heure et qui me disait en fait il y avait 2000 personnes rien qu'hier. Au final j'ai mon petit. T'as l'impression que c'est quoi ça là ? Quoi ? J'ai pas été voir ce qu'il y avait dans la caravane. Tiens c'est le frère de Lena ça. Je vois qu'il y a sa maman aussi. Et je lui dis c'est quoi ? Je sais pas. C'était là le stand d'Eyepo d'Artem. Tiens il m'en foutu. C'est là. Oh là là on va aller le voir. Il est ressorti, il va revenir. Je vais essayer de le filmer le Marcus quand même. Merci. Merci beaucoup. Mais vas-y je les prends. Mais t'es trop chou. Merci. Mais vous avez ça. Je l'ai pété. Je me la convainc. Hey le vlog. Tu t'appelles comment ? Caroline. Enchantée. Bisous le vlog de Caroline. Hey j'en ai cru. Non bah toi j'en ai. C'est cool. Apparemment il y a Maxime. Yadji. Merci. Allez une dernière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah elle est là. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui David. Bonsoir. 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 Bah voilà ça sentait la soirée là. On sentait qu'il y avait une soirée qui est arrivée. Merci à toi. Bah merci. Salut. Ça va ? Bah impec. Tu vlogues ? Ouais bah oui. Ça va être la grosse soirée je vous le dis. Ouais ça va peut-être pas rendre à les petites noupiottes là. Qui commencent à s'animer, c'est bon ? Ouais bah ouais. Bon par contre les coups de patates douces, elles sont très bonnes. Ça j'ai pas goûté le wrap. Euh ils viennent de nous dire que 21h15 fallait commencer à partir. Je crois que c'est ça hein. Je crois qu'ils sont des grilles. Je sais pas. Je crois qu'ils sont des grilles. On va nous voir. Il est presque minuit. Oh. Franchement. Bah ok. Je vous fais le débrief tout à l'heure. Enfin tout de suite pour vous mais demain matin pour moi. J'ai des petites choses à vous raconter. T'es content ? Oh il ronronne de fouille. Je vais quand même me faire un petit épisode là de grâce à la Tommy. J'ai faim. Je me fais le petit skia. J'ai mis... Attends. Une louchette de miel et j'ai envie d'une banane. On va peut-être pas la prendre en lentille. Ah cette journée. Hello. Nous sommes donc le lendemain. Lundi il est déjà 14h15. Je suis en plein montage du vlog. Je veux... Bah d'hier en fait. De la journée d'hier. J'ai mal au crâne. Je crois que j'ai déconné. C'est le... C'est l'italien non ? Je crois qu'il a chargé le ginto ou je sais pas. Je sais pas. Ouais. Je vais payer aujourd'hui. Ah peut-être le Montmartre avec le Lacania. J'ai passé... On a passé une journée monstrueuse. Quand même. Qui aurait cru qu'à l'hôtel meuf tout le monde allait débarquer. Après. Je suis restée un petit peu nous sommes. Je vais parler pour tout le monde. Je crois qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont ressenti ça. Au sens où bon déjà quand Léna est arrivée. Marcus Super. Lui il est descendu deux fois pour parler à tout le monde. Léna est arrivée très vite. Moi j'ai été à sa rencontre. Mais à un moment donné je la laisse tranquille. Elle parlait en mode je reviens. Je me suis dit bon. Vu que nous on reste jusqu'à la fin. J'aurai l'occasion d'aller la voir. En fait elle est jamais redevenue. Elle est jamais redescendue. Elle est restée là haut. D'ailleurs à un moment on la voit. Je filme au balcon. Et il y a un petit côté hiérarchie. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Mais c'est en bas. Et puis tu as ceux du haut. Et bah on est un peu resté sur notre fin là dessus. C'est un peu dommage. La boutique. Alors là c'est moi qui ai un peu déconné. Parce que j'avais commencé à faire la queue. Il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. En fait tu fais la queue. T'as quelqu'un qui arrive. Qui te demande quelle taille tu veux pour essayer. Et bah je vous dis. Ca prenait du temps. Donc c'est pas grave. Je reviendrai après. Seulement quand j'ai voulu retourner. C'était déjà fermé. Parce que j'avais repéré une belle jupe longue. Qui est réversible. Mais c'est le genre de modèle. Il faut que tu le sais. Donc je ne savais pas si je prenais S. Si je prenais M. Et pareil. Si je veux le commander sur le site. Je ne l'aurais pas essayé. Les articles. Ils ont un certain coût. La jupe elle donne dans les 80 euros. Il y avait une belle veste aussi centrée dans les 130. Mais franchement c'est de la qualité. J'ai eu le temps de bien toucher. De voir. C'est bien épais. C'est structuré. Ca les vaut. Ca les vaut bien sûr. Et donc voilà. J'étais un peu frustrée de ne pas m'en acheter. L'année dernière j'avais acheté la chemise. D'ailleurs que je mets souvent. J'adore. J'avais pris la bougie la première année. Et euh. Non non. Mais dans l'ensemble. Franchement c'était très très bien. Evidemment. On reste un peu sur sa faim. Parce qu'on se dit. Ouah. J'aurais tellement voulu poser des questions. Échanger. Faire plus de trucs. Ils étaient là. Mais bon. C'est comme ça. Euh. Donc je vais quand même arrêter maintenant. Parce que ça. Ca prend du temps. Et euh. Bah on va se retrouver mercredi. Pour la suite des vlogs. Voilà. C'est tout. Allez. Salut.